Il est 7h12, Thomas Soto était tellement pressé de sauter dans l'avion pour aller aux Etats-Unis qu'il en a perdu le micro. Vous allez retrouver Franck Genozo là-bas. Absolument, good morning Francky comme on dit ce matin avec vous. On se croirait dans une série américaine Franck. Bien souvent on y voit des gangsters qui volent, des voitures de police, des ambulances, bref, tout ce qui a un gyrophare ou une sirène. Le problème Franck c'est que désormais ça se passe aussi dans la vraie vie chez vous. Oui Thomas et cela arrive même beaucoup trop souvent au goût des services d'urgence qui se disent démunis face à l'émergence de ce phénomène. Une soixantaine d'ambulances dérobées ici aux Etats-Unis au cours des derniers mois pendant des interventions ou devant des hôpitaux et des casernes de pompiers quand ce ne sont pas carrément des véhicules de police et vous allez voir que les professionnels sont inquiets dans ce sujet préparé avec Thomas Donzel. Les ambulanciers ont été appelés à l'aube pour une urgence dans cet immeuble lorsque soudain un homme enjambe la rambarde et se précipite à bord du véhicule secours. Il va ensuite conduire à travers les rues de la ville durant une quinzaine de minutes avant d'abandonner l'ambulance à ce croisement. Sans mettre le frein à main, le véhicule termine sa course dans le mur d'une maison. La scène peut sembler insolite mais elle se répète régulièrement aux Etats-Unis. Occasionnant des courses-poursuites largement relayées par les télévisions et les réseaux sociaux. Il y a deux ans, cette ambulance à Chicago est poursuivie pendant deux heures et sur près de 120 kilomètres. Elle termine sur les jantes. Le conducteur tente alors de s'enfuir à pied. Il est appréhendé par les policiers et expliquera avoir voulu rentrer plus rapidement chez sa mère. Même scène à Houston où le voleur a cette fois dérobé le véhicule directement chez les pompiers, sous le regard médusé des habitants. On a vu le monsieur se garer à bord d'une berline. Il s'est mis sur le parking de la caserne de pompiers. Il est entré en courant, a sauté dans l'ambulance et en moins d'une minute, il était parti. Les ambulanciers s'inquiètent de ce phénomène. Eux qui le plus souvent laissent tourner le moteur lors des interventions, pour des raisons bien précises. Une ambulance a beaucoup d'équipements à bord, de l'électronique notamment. Et laisser le moteur tourner permet de ne pas vider la batterie de ses appareils. Mais il faut absolument prendre l'habitude de verrouiller le véhicule et d'installer un système qui interdise de prendre la route à toute personne non identifiée. Et les autres services d'urgence ne sont pas à l'abri. Il y a quelques mois, les policiers de Washington ont diffusé ces images d'un homme ayant dérobé un de leurs véhicules. Le suspect a ensuite été vu faisant ses courses, sans se presser, avant de tout entasser à l'arrière de la voiture. Il a par la suite été arrêté, comme ce voleur qui, sans s'en rendre compte, a finalement conduit l'ambulance dérobée au pied du bâtiment du shérif, avant de se livrer aux policiers. Probablement ce qu'on appelle un acte manqué. Bon, Franck, on voit que c'est un peu rocambolesque. Parfois, une ambulance, ce n'est pas très discret, ce n'est pas très pratique à conduire, c'est impossible à revendre. Pourquoi ? Pourquoi voler des ambulances ? Est-ce qu'on a une explication ? Alors j'aimerais, Thomas, j'adorerais même avoir une réponse parfaitement logique et argumentée à vous apporter. Mais ce n'est pas le cas. La bêtise humaine. Voilà ce que me disait hier un ambulancier et sans doute des troubles mentaux chez un certain nombre de ces individus qui dérobent des véhicules d'urgence. Alors pour les professionnels, il faut trouver des parades avec, par exemple, des systèmes qui permettent de verrouiller le véhicule, même quand le moteur tourne et qu'il n'y a personne à l'intérieur, ou encore des coupes moteurs qui permettent de neutraliser l'ambulance à distance. La plupart du temps, ces ambulances, elles sont retrouvées grâce à des positionneurs GPS. Les voleurs, eux, sont le plus souvent arrêtés grâce aux caméras embarquées qui permettent de les identifier. Ils sont la plupart du temps condamnés à des peines de prison ferme, mais cela ne suffit pas pour l'heure à enrayer ce triste phénomène. Merci beaucoup à vous, Franck, qui se trouve à Washington pour Télé Matin.